Est-ce que défendent les féministes de la France insoumise, qui ne trouvent pas de problème à défendre le burkini plutôt que de parler de pouvoir d'achat lors des élections législatives, par exemple ? Je pense à votre collègue, le maire de Grenoble, M. Piolle, qui s'est battu, qui s'est roulé au sol, roulé par terre pour faire adopter le burkini dans les piscines. C'est bien, elle est belle, la gauche. Le progrès, il est très beau. Et moi, je pense à toutes ces femmes qui, dans les quartiers, aujourd'hui, vivent sous la pression et que la gauche a totalement abandonné aux islamistes et aux communautaristes. Clémentine Autain, est-ce qu'il y a un sujet, là, précisément ? Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire d'entendre l'extrême droite qui, à peu près, sur tout sujet globalement qui concerne les droits des femmes, toujours sur des positions ultra-conservatrices, pour ne pas dire rétrogrades, et qui est là en train de me faire des leçons de féminisme... Quelle position vous me reprochez, Mme Autain, par exemple ? Mais je ne parle pas forcément que de vous, je parle du mouvement que vous représentez, aussi bien sur l'avortement dans vos rangs... Mais qu'est-ce que vous nous reprochez sur l'avortement ? Sur l'avortement, d'avoir en votre sein des militants qui sont opposés, et même dans le débat, et même dans le débat qu'on a eu récemment, quand il y a eu l'allongement... Tiens, voilà, de temps en temps... Vous avez un dirigeant du Rassemblement national qui souhaite aujourd'hui remettre en cause, ou un militant qui souhaite aujourd'hui remettre en cause l'avortement ? Je peux vous dire que ce n'est pas glorieux les débats que nous avons eus à l'occasion, en effet, de l'allongement du délai à l'Assemblée nationale dans vos rangs. Oui, c'est assez honteux. Mais quoi, qui ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Emmanuel Ménard, par exemple, qui me semble être proche de vous. Emmanuel Ménard n'est pas membre du Rassemblement national. D'accord, mais vous n'avez pas assez déposé encore Je vois que vous changez de sujet, parce que le sujet du burkini sur lequel vous avez fait campagne et que vous voulez imposer dans les mairies... Laissez-moi vous répondre, M. Bardella. Vous dérange ? Non, je ne vais... C'est idiot ce que vous dites. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, c'est idiot. Surtout, on s'éloigne. C'est idiot. On parlait de ces signalements qui ont été faits et qu'on l'a mis dans un rapport des renseignements territoriaux cette semaine. Clémentine Nota, la question est très précise. Oui, mais M. Bardella, c'est important ce que dit M. Bardella parce qu'il me dit, c'est vous qui mettez le sujet. Non, c'est depuis des années, des années, l'extrême droite, avec le soutien de plus en plus d'un certain nombre, dont M. Blanquer d'ailleurs, dont moi je salue l'échec aux législatives, le départ au ministère, ça fait partie des bonnes nouvelles de la période, et puis bien d'autres comme Manuel Valls qui ont décidé que le débat public devait se polariser sur ces questions-là. Et moi, je pense que c'est dramatique pour le débat public. Donc on ne sait plus d'ailleurs de quoi on parle. C'est pour ça que je voulais faire un peu le point. Est-ce qu'on parle de l'émancipation des femmes ? Ne comptez pas sur eux. Est-ce qu'on parle des signes religieux à l'école ? Il me semble que ce sont des questions qui sont d'ores et déjà tranchées par la loi dans l'état dans lequel nous sommes. Si on veut remettre le doigt là-dedans, c'est-à-dire recommencer à légiférer, etc., je pense que dans la période que nous traversons, à mon avis, ça ne va pas faire des liens au public. Vous dites qu'en gros que la loi de 2004 suffit, sauf que la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de signalements, il y a de plus en plus d'atteintes à la récité à l'école. Quand on dit 144, d'ailleurs, il faut qu'on s'interroge. Les enseignants nous disent que c'est beaucoup plus en réalité que 144. Donc c'est des religieux, c'est des burqas et des voiles. C'est l'image que vous avez... Non, non, non. C'est des robes longues notamment. Pardonnez-moi, j'ai pas mis... Il y a les camis, il y a les amayas, il y a ce genre de choses. L'Arabie Saoudite, en Iran, au Qatar. On est là, en France, en 2022, en train de faire l'inventaire de toutes les tenues islamiques à savoir si c'est le bon centimétrage et s'il faut l'interdire ou non. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que plus... Quand vous avez une démographie dont le compte à rebours est déclenché, quand vous accueillez des centaines de milliers de personnes chaque année dans votre pays, eh bien, ces personnes-là viennent aussi avec leurs mœurs, leurs coutumes, leurs modes de vie. Et quand il y a trop de monde, eh bien, vous ne pouvez pas assimiler. Il y a des années, pardon, on ne parlait pas du burkini. Il y a des années, on ne parlait pas du voile. Il y a des années, on n'avait pas ces débats hallucinants sur les tenues islamiques qu'on pourrait avoir sur des chaînes, peut-être sur des chaînes en Arabie Saoudite ou à l'étranger. Moi, je pense que la gauche et l'extrême-gauche s'est compromis avec les islamistes et qu'elle a remis les mœurs de certains quartiers. Avec les islamistes, carrément, avec les islamistes. Oui, oui, vous êtes compromis avec les islamistes. Vous allez bien là, ça va bien, ça se passe bien là. Quand vous marchez, madame, quand vous et vos amis, vous marchez en novembre 2020, avec les islamistes, la proximité du Bataclan avec les islamistes du CCIF qui ont été dissous par le gouvernement pour radicalisation. Mais c'est reparti parce que c'est la vérité que vous continuez et que vous accélérez. Quand vous soutenez la candidature de madame Garrido qui nous a parlé de réconciliation avec les terroristes du Bataclan, la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. Parce que je pense que vous faites preuve d'une compromission hallucinante à l'égard de ces thèses et que vous avez confié les clés d'innombrables quartiers, notamment chez nous, dans notre département, en Seine-Saint-Denis, à des communautaristes et que vous avez réglé la France, pardon de le dire, à l'heure islamique. On était sur l'éducation. Vous voulez répondre, Clémentine Autain, à quelques mots ? Mise KO par le réel, si vous voulez, et par les faits qui tombent et qui se sont tellement accumulés dans notre pays qu'on a perdu la main et qu'on doit aujourd'hui parler de Camille, de Burka et autres. Si je pensais qu'on pouvait avoir une discussion démocratique et que finalement ce débat pouvait servir à quelque chose, autre que cette saillie que vous avez préparée avec des résumés complètement délirants et d'expliquer qu'on peut être les amis des islamistes, voyez le niveau de ces délirants, je vous offrirai ce livre que j'ai écrit sur les faussaires de la République. Vous pourriez parler de ta voix, par exemple. Mais alors ? Et quoi ? Non mais là, on est en ce moment. Honnêtement, on était sur l'éducation. On est complètement au sujet. Gabriel Attal, vous n'avez pas pris la récord sur ce point-là. Non, non, je vais laisser le spectacle. C'est votre fonds de commerce. La réalité, c'est que c'est votre fonds de commerce que vous agitez ça et que plus vous continuez. Mais je vois que ça vous gêne. On était sur l'éducation. On était sur l'éducation. On arrête. Non, on n'était pas sur l'éducation. On était sur l'éducation. On était sur un problème qui concerne les lycées et les collèges.